Salut, on est jeudi 13 octobre, il est 18h30 TU, on est parti depuis 6h maintenant, et ça va plutôt pas mal. Voilà, je viens d'écouter le bulletin météo d'RFI, mais a priori je crois qu'ils sont en grève, du coup ils passent toutes les zones une par une en disant Madère vent inférieur à cette beaufort, Canary vent inférieur à cette beaufort, donc c'est assez drôle à écouter. Voilà, je commence à avoir des petites alues aussi, à un moment j'ai même cru que, je me suis dit mais non mais je suis pas en course, je me suis dit que c'était la jogeuse qui voulait voir si le bateau, si les affaires à l'intérieur tenaient bien quand le bateau était couché, en fait il n'y avait pas de jogeuse, c'était juste un vrac sous spi. Et ben je m'en réveille de ma sieste, et là qu'il se voit, il y a Piero, Piero qui est là. Ben je ne m'attendais pas à le voir au milieu de la tente. Je me prends des paquets de mer, voilà je suis tout salé, ça me pique de partout, mes boutons sur le cul c'est de pire en pire. C'est génial, il fait beau en plus, non c'est top, et dans 13 000 c'est l'équateur. Et c'est parti pour l'hémisphère sud, première fois dans l'hémisphère sud pour moi, et ben ça y est, je vais attaquer un petit bain de Madère. Donc je pense que la tradition c'est un petit coup pour le bateau, un petit coup pour la tente unique, et puis un coup pour moi. Bon je la regousse, parce que sinon je vais commencer à être bourré. J'y reviendrai plus tard. Salut, on est le 29 octobre, 11h30, je viens d'avoir la météo, et puis en plus je suis premier. Il me fait plaisir, il y a du match, c'est vraiment intéressant jusqu'au bout. C'est vraiment cool. Il y a 790 000. Aujourd'hui j'ai mis ma chemise à carreaux, j'ai strictement rien entendu à la vacation, c'était vraiment très faible, donc j'ai entendu quelques brides mais vraiment rien d'utile. Donc au moins ça c'est réglé, je ne vais pas me prendre la tête avec la météo, ni avec le classement. Il faut aller vite et puis franchir la ligne, voilà. C'est simple, et du coup je me prépare un petit couscous là, ça va être pas mal. On est à proche de Brest, euh non, de Bahia. C'est toujours le suspense, je ne sais pas si je suis le premier ou pas. Donc voilà, c'est toujours le suspense. C'est vraiment dingue de se dire que les gens qui sont à terre, ils suivent mieux la course que moi, quoi. Voilà, je passe devant Salvador de Bahia, avec tous ses gras de ciel. C'est vraiment sympa comme arrivée. Wow ! Oh ! C'était une super découverte, c'est vraiment un truc de dingue, trois semaines de course non-stop. Je pense qu'à peu près tous les deux jours, je me tape un petit fou rire. En me disant que c'est un truc de dingue, vraiment ce qu'on fait, c'est hallucinant.